Et si nous jetions justement un coup d'œil dans le grenier du Burkina pour en savoir davantage sur la campagne agricole, sera-t-il plein cette année ? Oui, si l'on en croit les producteurs de la région. Ils ont en tout cas rassuré une délégation conduite par le gouverneur de la région de la boucle du Mugoun. On fait le point avec Lassina Ouattara et Karim Odraogo. Le gouverneur et sa délégation ont débuté la visite des champs d'exploitation sous une pluie battante. Deux exploitations agricoles de 27 hectares chacune à Walou dans la commune rurale de Kériba, située dans la province du Mugoun et à Kodougou dans la Kossi, ont été visitées. La physionomie des champs annonce une recorte excédentaire par rapport à l'année précédente. J'ai fait 8 hectares de copain, 12 hectares de maïs, 1 hectare de sésame et 1 hectare pour l'arachide et le niébé. Il y a eu assez de pluie, on n'a pas encore récolté, mais on est content. Nous avons eu le maïs de riz que nous quittons. Les années passées, c'était 1 tonne, 2 tonnes, mais cette fois-ci, le maïs va atteindre 4 tonnes à l'hectare. Même le riz va atteindre 4 tonnes à l'hectare. Donc vraiment, nous sommes contents. Malgré quelques difficultés rencontrées par certains producteurs, le premier responsable de la région et sa délégation se disent satisfait de la campagne agricole à l'issue de cette visite. Ce qui nous a été donné de voix nous satisfait entièrement. Le premier champ-école que nous avons visité, nous avons surtout été émerveillé par la conjugaison fumeur-organique, utilisation du biodigesteur. Le site sur lequel nous sommes avec les anciens militaires, il y a également que la campagne sera bonne. De façon générale, on peut dire que la physionomie de la campagne se présente très bien. Pour cette campagne, je crois que nous devons rendre grâce à Dieu. Nous avons reçu en tout cas une très bonne pluviométrie sur l'ensemble de la région, même s'il y a eu des cas d'inondations que nous avons enregistrés. Mais mieux vaut la campagne dans l'eau que la campagne sans eau. Je pense que nous serons au-delà de nos prévisions. En plus des inondations, on note aussi l'installation tardive des pluies et les attaques de chenilles légionnaires dans certaines localités de la région qui ont perturbé un peu cette campagne agricole 2018-2019. Merci d'avoir regardé cette campagne !